Je suis en colère, comme tous les maires de France. En effet, avec une dette de plus de 3 000 milliards d'euros, le gouvernement a décidé d'amputer le budget des villes, des départements, des régions, au lieu de prendre des décisions courageuses, comme le rétablissement de l'ISF ou la taxation des super-profits. Les villes, les départements, les régions, c'est 70% de l'investissement public, assumant seule une part importante de la transition écologique et de la justice sociale. Pourtant, le creusement des inégalités est sans précédent depuis 2017. Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent et la classe moyenne a peur du déclassement. Les communes assurent plus que jamais ce rôle de bouclier social pour un bon nombre de nos concitoyens. Pour la ville de Bègle, cet effort en 2025 représentera un demi-million d'euros qui sera vraisemblablement remis en 2026 et en 2026. Et moi, en tant que maire de Bègle, je refuse de fermer des places en crèche. Je refuse de supprimer des postes d'ATSEM. Je refuse de diminuer les subventions aux associations ou les aides d'urgence. Je refuse également d'arrêter mon programme de construction d'écoles, de crèches, de parcs, de jardins, de salles de sport. Je refuse que le budget de ma commune soit la variable d'ajustement de ce budget national injuste. Ensemble, mobilisons-nous contre la dégradation des services publics et retrouvons-nous à Bègle, samedi 9 novembre à 10h, salle Saint-Maurice. ... ... ...